Après la ville de Goma, la partie nord de la province du Nord Kivu sera connectée à la fibre optique. L'annonce est de M. Christian Boman Nisuei, le manager du projet fibre optique en République démocratique du Congo, lors d'une audience que le gouverneur de la province du Nord Kivu, Honorable Karine Zanzukasivita, a accordée ce lundi 30 novembre 2020 dans son cabinet de travail au musée de Himbi à l'équipe de Danduit Dett & Cloud Savas Group, une compagnie internationale expérimentée en matière de fibre optique. Pour M. Christian Boman, les travaux vont commencer à Kassindi jusqu'à Boutembo, en traversant la ville de Beni. Moi je suis M. Christian Boman de BCS. BCS c'est une entreprise, c'est une compagnie qui est vaut dans la construction de la fibre optique. Vous venez d'être reçu par l'autorité provinciale, que pouvons-nous retenir ? C'est que pour pouvoir retenir de notre entretien avec M. le gouverneur, nous en tant que BCS, nous sommes porteurs du développement en termes de la construction de la fibre optique au pays. Et on est venu parler avec M. le gouverneur de notre projet futur, de construire la fibre optique dans le Nord Kivu, spécialement dans la zone des Kassindi-Beni-Boutembo. Et c'est dans ces cas-là qu'on est venu le voir. Et par rapport à cela, nous envisageons d'amener une très bonne connectivité au pays, de manière à amener le peuple de ce point-là, de bénéficier de tout ce qu'il y a comme avantage de la nouvelle société. Et c'est pour dire que, en tout cas, au niveau des gouverneurs, tout est OK. Et on a déjà eu à finir et passer les bonnes l'action. Normalement, quand on dit que ça viendra de Mwanda jusqu'ici, moi, je peux vous confirmer, ça a déjà été connecté de Mwanda jusqu'ici. Quand on dit que ça viendra de Mwanda, cela ne veut pas dire que ça va traverser tous les pays. Mais la fibre optique, en termes de connectivité, c'est une connexion qui se fait d'une manière internationale. Quand on dit que ça viendra de Mwanda jusqu'ici, on est passé par notre fibre optique, qui est une fibre optique sous-marine. Et on a des connexions avec d'autres pays, tels que le Rwanda, l'Ouganda et la Zambie. Et spécialement pour la ville de Goma, on est passé par notre fibre optique, qui est sur la couverture internationale, via le Rwanda, pour servir le Goma. Donc aujourd'hui, moi, je peux vous garantir que le Goma est connecté à Mwanda, en passant par notre fibre optique internationale. En fait, il y a des volets. La fibre optique arrive, mais il y a aussi le volet opérateur. Parce que nous, nous ne sommes pas distributeurs de la fibre optique. Nous, nous servons les opérateurs de télécommunications. Sur la connectivité, je peux vous garantir qu'on a une très bonne connexion qui arrive jusqu'à Goma. Ce qui reste, c'est de voir du côté des opérateurs, les infrastructures et tout, mais déjà, avec l'expérience qu'on a aujourd'hui à Goma, moi, je peux vous garantir que les opérateurs, ils ont fait un grand travail. On a une très bonne connectivité dans la ville de Goma. Oui, maintenant, à l'heure actuelle, Beni, Dembo et Kassindi, qu'est-ce que vous allez faire concrètement sur le terrain ? Sur le terrain, ce qu'on va faire, on va faire ce qu'on a fait ici à Goma. On va construire un réseau qui va commencer à Kassindi, passant par Beni, pour s'achever à Boutemo. Comme je vous ai dit, ça finira aussi par être connecté à Mwanda, par notre connexion internationale. Et cette fois-là, on passera par le Banda. Et à quel débit ? Cela dépendra, en fait, d'il reste, de ce qu'on va faire avec le gouvernement. Mais déjà, par rapport à nous, le projet, nous comptons le réaliser pour une période de deux mois. On commencera, si tout va bien, en mi-décembre pour finir vers le mois de février. Merci. Je vous en prie. Merci.